Et actrice. Merci. Mes excuses, mais on a un temps limité. Moi, j'ai une question, et j'imagine que tu en as aussi, parce que c'est une question compliquée dont la réponse n'est pas du tout simple. C'est, par exemple, sur des films tels Les Valseuses ou les films de Benoît Jaco ou de Doyon, comment vous gérez ça dans la diffusion sur vos antennes ? Je reviens sur ma question qui est cette diffusion de la culture du viol ou la mise en valeur de personnes qui sont soupçonnées, en tous les cas, de violences. Comment vous agissez là-dessus ? Monsieur Balanon. Et en complément, sur les films sur lesquels, alors excusez-moi d'avoir parlé d'achat, mais enfin c'est des acquisitions, on va appeler ce mot-là comme ça. Ce sera peut-être plus juste, effectivement, et je connais la coproduction, c'est important. Mais sur des films dont vous auriez fait un travail et vous découvriez qu'il y a eu un élément, un fait grave durant le film, « Quelle est votre politique par rapport à cet investissement que vous avez fait ? Est-ce que vous pouvez décider de ne pas le diffuser, par exemple ? » Et ça, c'est en complément des films anciens qui posent aujourd'hui question, ceux qui sont nouveaux et qui ont eu un fait grave qui vous poserait un problème éditorial. Est-ce que vous pouvez prendre la décision de ne pas le diffuser ? Et comment ça se passe par rapport à toute la chaîne de financement qui n'est pas anodine sur ces questions-là par rapport aux assurances, etc. Alors, ce sont des questions, effectivement, très compliquées. Je pense que, comme je l'ai expliqué, nous n'avons pas de règle d'airain. Donc, par exemple, nous n'avons aucune règle qui consiste à effacer les films avant une période ou parce que ces films comportent des scènes qui, aujourd'hui, sont choquantes. On peut, par exemple, décider, ce n'est pas notre cas, mais on pourrait, par exemple, décider de diffuser un film qui, aujourd'hui, pose problème en l'accompagnant d'un débat, justement, pour expliquer pourquoi ça pose problème. Donc, en fait, on n'interdit, a priori, rien. C'est vrai pour le sujet des violences sexuelles et sexistes. C'est vrai sur d'autres sujets aussi. On peut considérer que certains films qui ont été tournés autrefois peuvent faire l'apologie d'une forme de colonialisme. Est-ce qu'on s'interdit de les repasser pour autant ? Non. Voilà. Donc, on n'est pas dans l'effacement. Il n'y a pas de politique d'effacement culturelle de ce qui a pu être produit par le passé. Mais tout se discute au cas par cas. Et on réfléchit avant chaque acquisition. Et on est... Je le redis, je suis la responsable de publication, de toute façon. Donc, je suis responsable de tout ce qui est diffusé sur le linéaire comme sur le non linéaire. Alors ensuite, là aussi, quand il s'est passé quelque chose... Alors, c'est difficile de parler en général, parce que là aussi, tout est affaire de circonstances. Est-ce qu'il nous est arrivé, je vais répondre par les faits en fait, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de retirer un financement à un film, un film qui était déjà tourné en fait, donc de redemander l'argent qui a déjà été dépensé ? Aujourd'hui, non. Est-ce qu'on s'interroge sur... Est-ce qu'on a des cas où on va quand ça sera le moment ? Parce que vous savez que nous, on ne peut diffuser des films que deux ans après leur sortie en salle. Donc, en général, on se pose la question au moment, pas trop longtemps avant. Est-ce qu'on va avoir des interrogations sur certains films qu'on a financés au moment de la diffusion ? La réponse est oui. Et donc, est-ce qu'on est obligé de diffuser ? La réponse est non. Donc, c'est un choix à chaque fois, qu'on assumera à chaque fois. Mais, comme le disait assez justement Frédéric, ce n'est pas des décisions que moi, que j'assume toutes. En revanche, sur ces questions de diffusion, je suis systématiquement consultée. Donc, voilà. Mais c'est des discussions. Je prends l'avis de mes collègues. Et ça me semble important d'en discuter parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Parce que parfois, en fonction de son histoire, chacun a des sujets sur lesquels il va plus ou moins réagir. Et je pense que c'est important d'avoir l'étendue, toute la complexité du sujet sur la table avant de prendre une décision. Mais à la fin, ce sera moi qui l'apprendrai. Ça, c'est sûr. Juste deux mots pour dire que nous avons tout à fait la même vision. Et pour vous dire que si des faits graves nous étaient rapportés, nous ne nous interdisons pas, naturellement, de ne pas diffuser. C'est-à-dire que nous avons cette liberté éditoriale là. Et c'est très important de l'avoir. Là encore, évidemment, tout est affaire de circonstances. Et sans entrer, c'est ce que je disais en propos du Miner, si on ne parle pas des détails, si on n'évoque pas exactement ce qui s'est passé, le contexte, c'est très difficile, en réalité, d'avoir une idée arrêtée fixe, une règle. En revanche, nous prenons la décision, quelle qu'elle soit, en responsabilité. Mais c'est évidemment possible de l'apprendre. Et c'est important que cette liberté existe. Peut-être quelques mots sur le cinéma, Olivier ? Je ne peux que répéter ce qui a déjà été dit. C'est exactement la manière dont nous procédons. Il faut savoir qu'avant la programmation et donc la diffusion d'un film, il y a quand même un processus assez long de choix, d'acquisition. Et donc l'acquisition, elle passe par le visionnage, l'expertise du film, qui n'est pas individuel, mais qui est collectif. Il y a effectivement plusieurs avis qui peuvent entrer en conflit. Et à la fin, c'est la direction éditoriale, voire la présidence, qui tranche. Mais c'est vrai que nous diffusons plusieurs films par semaine, une dizaine de films par semaine. C'est toute catégorie de films. Ça va du cinéma muet jusqu'à un cinéma très contemporain. Ce n'est pas seulement des choix qui sont effectués en fonction de l'importance du film dans l'histoire du cinéma ou de la manière dont il est appréhendé suivant les générations, les contextes. Mais évidemment, on est très attentif au contexte, à l'époque dans laquelle nous vivons, à la manière dont ces films peuvent être reçus. Et en même temps, on ne s'interdit rien en effet. Mais on a quand même des critères. On choisit des films, pas seulement pour des critères esthétiques, cinématographiques ou historiques, mais en fonction des valeurs qu'il véhicule, de la représentation des personnages, d'une morale de mise en scène et d'une morale qui correspond aux valeurs de la chaîne et qu'on souhaite communiquer à nos téléspectatrices et téléspectateurs.